Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment avoir le plus d'FPS possible, que ce soit sur Feather Client ou Forge et quels sont les mods qu'il faut mettre sur les deux possibilités qu'on a. Que ce soit, si on n'a pas Feather Client, on a Forge, qui est gratos du coup, et Feather Client, pour ceux qui ont Feather Client, c'est cool. On va commencer par Feather. Pour Feather, vous allez d'abord l'ouvrir, on va mettre 2-3 mods en 2 spi qui sont dans les mods ici. Vous allez mettre du coup le Optifine, logique, vous cochez que 1.8.9, ressource pack organizer, vous cochez que 1.8.9, et vous pouvez mettre le hgskin aussi, vous mettez que 1.8.9, donc vous les trouverez ici là, vous allez ici dans Browse Mode, version 1.8.9, et vous les mettez. Et ensuite on peut fermer ça, et vous aurez un petit zip en description, pour faire client, vous le dészippez, vous atterrirez sur ce dossier là. Et dedans vous avez plusieurs choses, ok ? Alors, là c'est juste les chemins, en gros pour vous aider à comprendre, donc là on fait % et plus data pourcent. Pour le point Feather du coup, vous allez copier tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous faites remplacer, oui. Remplacer. Ensuite, dans point Minecraft Config, point Minecraft Config, point Minecraft Config, point Minecraft Config, on copie-colle ça, remplacer les fichiers. Et dans point Minecraft Feather, dans point Minecraft Feather, on copie-colle pareil, jusqu'à l'intérieur, remplacer. Ensuite, on peut fermer ça, on a le JVM argument, en point TXT, vous allez faire CTRL-A, CTRL-C, et ensuite vous allez dans Settings tout en bas, et ici vous faites CTRL-A, CTRL-V, voilà, ça les remplace, ça met exactement cette ligne-là. Ici vous mettez bien 3072 en allocated RAM, et vérifiez bien que votre point Minecraft, c'est le bon, voilà. Donc hop, je sélectionne un dossier, et après vous n'avez rien besoin de toucher. Hop là, et ensuite dans le dossier, vous avez un point exé, que ce soit avec votre Dynamics FOV off ou on. Bon, moi je suis sur un Dynamics FOV on dans mes options, donc je l'ouvre, et je sélectionne du coup cette option-là, parce que j'ai une carte graphique NVIDIA, hop, si vous n'avez pas de carte graphique NVIDIA ou AMD, vous choisissez du coup l'option 4. Hop, donc là je fais 2, je fais OK, je peux fermer, et là je peux lancer mon jeu. Hop là, et après vous n'avez plus rien besoin de toucher un, hop, je repasse un Peace Wall, c'était bugué. Et vous aurez beaucoup d'FPS, donc là on peut mettre par exemple le FPS mod, bon moi je suis en train de record, mais on s'en fout. Brackets, voilà, il est en haut. Sans le fullscreen là, j'ai 3000 FPS en record. Bon, c'est sur un monde solo, on s'en fout, mais voilà, vous avez compris. Vous pouvez faire pareil du coup avec Forge, donc on va le faire en 2pi. Hop là, donc avec Forge, pareil, vous téléchargez le zip, vous le dézippez, vous vous intéressez sur ce dossier. Et c'est le même fonctionnement, pour son APB data pour 100. Donc là, on va dans .minecraft config, .minecraft config, hop, ctrl-c, ctrl-v, remplacer. Ici, .minecraft mode, 1.8.9, donc on va .minecraft, dossier mode, on crée un dossier 1.8.9, on va dedans, on fait ctrl-v, remplacer. Et ensuite, le Forge, on doit installer, donc juste avant, vérifiez bien que vous avez la version 1.8.9 installée. Vous ouvrez votre .minecraft, enfin votre .minecraft pardon. Ici, dans configuration, vous créez 1.8.9, .minecraft, par exemple. Hop, et ici, vous mettez la version 1.8.9, qui est chiant à trouver avec tous ces snapshots. Voilà. Release, créer. Et vous l'installez, vous faites, je comprends les risques, jouer. Voilà, une fois que c'est ouvert, vous pouvez fermer Instant, lancer Forge. Installer le client, ok, ok. Le JVM arguments, du coup, on fait ctrl-a, ctrl-c comme tout à l'heure. On ouvre le Minecraft Launcher. Dans configuration, du coup, on crée un profil Forge 1.8.9. Et dedans, vous mettez release 1.8.9, le nom Forge 1.9. Et dans plus d'options, vous faites ctrl-a, ctrl-v ici, enregistrer. Et vous pensez bien à lancer ce fichier-là, le .exe. en fonction de votre dynamique FOV. Donc moi, j'ai un dynamique FOV on. Je l'appuie sur 2, parce que j'ai une carte graphique NVIDIA et que je vais aller en 1.8.9. On peut fermer. Et ensuite, on lance Forge 1.8.9. Hop là. Et du coup, après, vous arrivez en monde solo. Donc là, je n'ai pas mis de FPS mode. Après, c'est à vous. Enfin, vous êtes libre de rajouter les modes que vous voulez. Vérifiez bien que dans le Hold Animation, vous avez bien tout activé. Et dans Ozark, que vous ayez ça. Et votre Ogre Sprint, si vous voulez le modifier, c'est ici. Voilà. Vous pouvez les display et tout. Bref, vous modifiez à votre guise. Et pour les FPS, c'est un peu moins que Fiseur Client, mais parce que je suis en F3. Par exemple, si je mets MFPS comme ça, sans passer par le F3, j'ai un peu moins d'FPS que Fiseur Client. Mais voilà, c'est à peu près pareil. Hop là. J'espère que la vidéo vous a été super utile. Et que maintenant, vous avez beaucoup de FPS et les modes qu'il vous faut pour jouer sur F4, jouer sur Client. Après, comme j'ai dit, il y a plein d'autres modes que vous pourrez ajouter. Je vous mets dans la description les modes que vous pouvez avoir, que ce soit de Balion, L'île Lunar ou autre. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous irez dessus et après, dedans, vous aurez les redirections vers les modes safe. Pour les décharger en fonction de ce que vous voulez. Et voilà. Je vous laisse faire. Sous-titrage ST' 501